Sous-titrage Société Radio-Canada Avant que je naisse, il avait acheté une Gorghini et elle a été accidentée. Donc en fait, un peu plus tard, il a acheté une Rhône 8 normale, une Major. Il a remonté la Gorghini sur la Major. Il était mécanicien, donc j'ai pas mal de photos et j'ai beaucoup de souvenirs de cette Rhône 8 quand elle était rouge, parce que j'étais encore coaché. Et ça m'a vraiment marqué. Je m'appelle Anthony et je joue en Rhône R8 de 1967. J'ai vraiment des souvenirs de quand j'étais petit. Je me rappelle quand tu venais me chercher à l'école. Je m'accrochais derrière à l'arceau rouge. C'est des souvenirs qui sont ancrés en moi. Cette odeur, ce bruit. La Rhône 8, je la connais par cœur. En 98, mon père, il meurt d'une crise cardiaque. Il avait 32 ans et je laisse en héritage cette Rhône R8. Ma mère, sa priorité, c'était pas à la Rhône 8 à l'époque. Elle est restée donc dans le garage pendant une quinzaine d'années. Elle était au chaud, elle m'attendait. Je savais qu'elle était pour moi. Et depuis que je suis petit, le premier dessin, c'était des ronds bleus. C'était les premières choses que j'ai dessinées, c'était du rhône 8 en fait. Et c'était le virus bleu à bande blanche. C'est ancré en moi, elle fait partie presque deux mois cette aventure. Quand j'ai eu à peu près 13, 14 ans, je me suis mis à bricoler toutes sortes de choses. J'ai démonté des vélos, je me suis fabriqué des tondeuses, tout ce qui était un peu mécanique. Et notamment, mon voisin, il a une Alpine à 110. Et j'ai passé quasiment toutes mes soirées lors de la restauration de sa voiture. Il m'a appris plein de choses. Et c'est de là que j'ai eu ce déclic de vouloir commencer à me mettre à bricoler ma ronde 8 à moi qui m'attendait dans mon garage. Pendant mon adolescence, je n'avais pas encore mon permis. Et les seules choses que je pouvais faire à ma ronde 8, c'était la démarrer, avancer et reculer. Et chez moi, dans mon jardin, j'avançais de 10 mètres et je reculais. Et j'avançais et je reculais. Et c'était les seules choses que je pouvais faire et j'étais heureux. Pendant cette période, les seules choses que j'avais envie de faire, c'était de la nettoyer, de la rendre belle, cette voiture. Elle avait été stockée pendant 15 ans et il y avait plein de cambus, plein de graisse. Donc c'est là que j'ai commencé à prendre mes clés et à démonter. J'ai démonté des pièces et j'ai commencé à les nettoyer, à les refaire. La ronde 8, c'est une voiture d'époque et à l'époque, le confort, ce n'était pas la priorité. Le poste de pilotage, il est décalé. Vous avez le volant à gauche, les pédales à droite, le jet de vitesse en plein milieu. Donc quand on conduit une ronde 8, c'est vraiment caractéristique de la ronde 8. Pour moi, la ronde 8, c'est une odeur particulière, c'est un bruit particulier. Et les sensations que j'ai quand je suis au volant, je ne les ai dans aucune autre voiture. C'est la ronde 8, j'ai vraiment un plaisir de conduite, une conduite sportive qu'on ne peut pas avoir avec une voiture moderne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501